Aujourd'hui le thème de la prédication c'est le béaba du disciple qui a été introduit par Evelyne la semaine dernière et aujourd'hui particulièrement on va aborder la vie de prière du disciple donc on va commencer par prier Seigneur, gloire à toi le Dieu d'amour, le Père éternel et vraiment on te prie pour que tu nous éclaires par ton Saint-Esprit sur ce sujet ce que je vais dire Seigneur, ça ne représente même pas un tiers de ce que tu attends de nous sur la vie de prière mais tu m'as appelé à être là alors éternel parle à travers ma bouche et ouvre le coeur et les oreilles de chacune des personnes ici présentes au nom de Jésus, Amen Alors en introduction je vais juste un petit peu expliquer comment est-ce que je vais dérouler cette prédication En fait, la question que j'ai à vous poser c'est le béaba du disciple qu'on étudie De qui sommes-nous les disciples ? De Jésus Bonne réponse Donc Dans un premier temps on va regarder Quelle est la vie de prière que Jésus a menée Quelle est la vie de prière que lui-même a enseignée Puis ensuite Comment on appelle les premiers disciples de Jésus Les apôtres On va regarder aussi les apôtres eux-mêmes Ceux qui le disent au sujet de la vie de prière Quelles sont les vertus et les bienfaits de cette vie de prière Comment mener cette vie de prière ou comment ? Et on finira par une conclusion Alors donc, Jésus, comment a-t-il mené sa vie de prière ? Déjà à travers l'ensemble des évangiles, on voit qu'il prie à de nombreuses reprises Je vais citer simplement trois exemples Un dans chaque évangile synoptique Donc l'évangile de Matthieu, Marc et Luc Matthieu 26, 39 Jésus, dans le jardin de Gethsémane, avant la crucifixion Il a prié le Père Et il a dit, Père, si possible, éloigne cette coupe de moi Ensuite, dans Marc 1,35 Il est écrit que Jésus S'est levé et a prié très tôt Seul dans un lieu désert Un autre exemple, Luc 11,1 Il est écrit que Jésus priait un jour En un certain lieu Ce ne sont que des exemples Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit au sujet de la vie de prière ? Et bien, de la même manière, on voit que Jésus, dans les évangiles, à de nombreuses reprises, il a exhorté ses disciples à prier Donc, toujours pareil, je vais prendre trois exemples Un par évangile synoptique Tout d'abord, Matthieu 26, 41 Jésus a dit à ses disciples Priez afin que vous n'entrez pas en tentation Marc 13, 33 Jésus a dit Veillez et priez Car vous ne savez quand le jour du Seigneur viendra Sous-entendu, le jour de son retour Et Luc 6, 28 Jésus dit à ses disciples de prier pour ceux qui les persécutent Qu'est-ce qu'il y a comme bienfait ou comme vertu à travers cette vie de prière ? Et bien, on va le voir à travers plusieurs autres points Tout d'abord, l'intimité que nous pouvons voir à travers la vie de prière Nous l'avons chanté au début de ce culte Abba, Père Jésus prononce ces mots dans Marc 14, 36 Abba, Père Qui vient de l'araméen Abba Et ça exprime, en fait, une affection filiale envers Dieu Et ça montre cette relation intime qu'il avait avec Dieu le Père Cette relation Père-Fils On voit dans l'Ancien Testament déjà que beaucoup de personnes priaient Dieu Mais personne n'a eu cette relation aussi intime que Jésus l'avait avec Dieu le Père On peut distinguer plusieurs types de relations que les hommes ont avec Dieu Il y a ceux qui ne croient pas en Dieu Donc ils ne prient pas Il y a ceux qui croient en Dieu Mais qui ne veulent pas prier Il y a ceux qui croient en Dieu Et qui prient Mais qui sont dans une relation cordiale Ou bien par intérêt Un petit peu à l'image de la relation entre l'Europe et la Russie Sinon il y en a Qui prient Dieu de tout leur cœur Mais ils n'arrivent pas à entrer dans l'intimité avec Dieu Jésus, lui, il a montré l'exemple de la parfaite intimité avec Dieu le Père Cette relation entre un père et son fils Autre vertu de la vie de prière La croissance spirituelle Vous connaissez certainement le verset dans 1 Corinthien 15-33 qui dit Les mauvaises compagnies corrompent Les bonnes meurent Qu'en est-il de la compagnie de Dieu Que provoque la compagnie de Dieu ? Et bien Paul dit dans Galates 5-22 Que chez les chrétiens il y a le fruit de l'esprit L'amour La paix La joie La bonté La bénignité La patience La douceur La fidélité Et la maîtrise de soi Tout cela ce sont les vertus Donc le fruit de l'esprit A travers la compagnie de Dieu Paul dit dans Galates 6-8 Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption Mais celui qui sème pour l'esprit Moissonnera de l'esprit la vie éternelle Il y a un théologien anglican appelé John Stott Qui compare les chrétiens à des plantes Donc une plante Vous êtes d'accord avec moi pour qu'elle pousse C'est qu'elle produise du fruit Il faut qu'elle soit plantée dans une bonne terre Il faut qu'elle soit arrosée fréquemment Et il faut qu'elle soit correctement exposée au soleil Et bien le chrétien C'est la même manière Il a besoin d'être entretenu par Dieu Pour grandir spirituellement Et pour porter du fruit Autre vertu aussi Nous voyons ce témoignage dans Acte 4-31 Quand ils eurent prié Le lieu où ils étaient assemblés trembla Ils furent tous remplis du Saint-Esprit Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance C'était les premiers chrétiens Que nous voyons dans le livre des Actes Au début de la persécution contre les chrétiens Et en priant ensemble Ils ont été fortifiés Ils pouvaient annoncer la parole avec assurance Malgré les menaces qui pesaient sur eux Donc cette vie de prière permet d'avoir de la force et de l'assurance Et la dernière vertu Encore une fois ce n'est pas exhaustif Mais celle qu'on peut aborder aujourd'hui C'est l'intercession Le fait de prier pour les autres Parce que la vie de prière est non seulement bonne pour nous Mais aussi pour les autres Paul dit dans Il fait comprendre en tout cas dans Intimauté 2-1-8 Que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés Et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité Et donc Pour ce faire Il exhorte les chrétiens à prier Pour le monde, pour les dirigeants Pour la société Et on voit dans les Épitres Qu'il y a au moins 5 fois Où on est invité à prier Pour ceux qui annoncent la parole de Dieu Pour les pasteurs, pour les responsables, les évangélistes Mais aussi à 2 reprises au moins Où on est exhorté à prier Pour les autres chrétiens Pour notre frère, pour notre sœur en Christ Si je dois conclure en 2 mots Sur les bienfaits de la vie de prière Et bien je vous partage ce verset Psaume 84-10 qui dit Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu Plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté Donc être dans les parvis de Dieu Se tenir sur le seuil de sa maison Et bien tout cela se fait à travers la vie de prière Maintenant une question qui peut se poser C'est de manière pratique Comment alors mener cette vie de prière ? Comment est-ce que je fais ? Et bien Dans ma relation par exemple Avec ma femme Pour entretenir notre relation Je dois discuter avec elle Je dois lui parler Je dois lui exprimer ce que je pense Ce que je ressens Quel est mon avis sur tel et tel sujet Quelles sont les choses qui sont pour moi Très 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 importantes Et bien de la même manière Dans une relation avec Dieu Et bien on est amené à lui parler La relation de prière S'effectue en 2 temps La prière Et l'écoute de sa parole Donc déjà la prière C'est le moyen pour s'adresser à Dieu Comme moi je vous parle en ce moment Comme vous parlez à votre frère A votre A votre parent Et donc voilà On peut parler à Dieu A travers justement La prière Jésus enseigne la prière du Notre Père Dans les Saintes Écritures On la voit dans Luc On la voit dans Matthieu C'est pas une récitation en réalité C'est vraiment Des choses que Dieu Donne à ses disciples Pour qu'ils puissent élever leur coeur Et leur voix vers Dieu Et nous ça peut nous donner Des indications Sur comment prier à Dieu Que ça soit sur les thèmes Sur les mots Sur la structure C'est pas exhaustif Mais en tout cas Ça peut nous inspirer Mais maintenant Si moi avec ma femme Je passe tout mon temps A lui parler Du matin au soir Et qu'après On passe toutes nos journées Comme ça Est-ce que vous pensez Que notre relation Va aller dans le bon sens Clairement non Il faut que je l'écoute Je dois donc maintenant Après lui avoir parlé Bah me poser Et tendre l'oreille Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu souhaites Qu'est-ce que tu aimes Et de la même manière Dans la relation avec Dieu On doit lui parler Mais aussi Bah l'écouter Et pour ce faire Et bien justement Nous avons la Bible La Bible est parole de Dieu Comme cela a été dit Hier par Julien Dans l'enseignement Sur Qu'est-ce que la Bible Et donc Dans 2 Timothée 3 Verset 16 Ça commence par Toute écriture est inspirée de Dieu Donc à travers la Bible On peut savoir Ce que Dieu veut Ce qu'il est Et ce qu'il attend de nous Clairement en fait Donc Dans cette relation A travers la vie de prière On peut parler à Dieu Par la prière Mais aussi écouter Ce qu'il a à nous dire En écoutant sa parole Une autre question Très pratique aussi Bah quand et où Mener cette vie de prière Finalement Ce n'est pas une ordonnance Dans les saintes écritures Mais on voit que Beaucoup de personnes Le font le matin Mais effectivement Quand on voit Dans les saintes écritures Il y a des indices Qui vont dans ce sens Même si ce n'est pas Une ordonnance Psaume 17,15 Nous dit Pour moi Dans mon innocence Je verrai ta face Dès le réveil Je me rassasirai De ton image Le psalmiste Se rassasit De l'image de Dieu Dès le réveil Il voit une vertu En cela Et on voit l'exemple De Jésus lui-même Dans Marc 1,35 Où il est écrit Vers le matin Pendant qu'il faisait Encore très sombre Il se leva Et sortit pour aller Dans un lieu désert Où il pria Un autre passage aussi Qui peut nous aider A ce sujet C'est Ephésiens 6,11 Paul dit Revêtez-vous De toutes les armes De Dieu Afin de pouvoir Tenir ferme Contre les russes Du diables Alors Je ne sais pas vous Mais Pour moi Et pour pas mal De personnes Que je connais Chaque jour Est une bataille Chaque jour Est un combat Que ça soit A travers Les transports en commun Que ça soit A travers Les collègues Les responsables Ou les camarades Pour ceux Qui suivent Encore des études Que ça soit Les circonstances De la vie Que ça soit Les problèmes Familiaux Tous les jours En fait On affronte Une bataille Et quand on regarde Un peu comment fonctionnent Les soldats Qui partent à la guerre C'est pas en arrivant Sur le champ de bataille Une fois qu'ils sont déjà En train de combattre Qu'ils se disent Est-ce que j'ai mon casque Est-ce que j'ai mon armure Est-ce que j'ai Toutes mes armes Mais avant d'y aller Ils prennent toutes les armes Sur eux Afin d'être prêts Face à l'ennemi Et de la même manière On pourrait se dire Pourquoi pas alors Me préparer Face à la journée Que je vais affronter Face à toutes les épreuves Qui m'attendent Autre question Aussi qui est légitime C'est est-ce qu'il y a Une question de durée Est-ce que pour prier Joël il faut durer 3 heures 4 heures 5 minutes Bien là C'est propre à chacun Propre La relation que vous avez Vous avec Dieu La seule chose que je peux assurer Pour reprendre l'exemple De ma femme C'est que Pour qu'on avance Dans notre relation J'ai besoin de parler De plus en plus avec elle J'ai besoin de m'entretenir De plus en plus avec elle Plus je passe du temps Avec ma femme Plus on se comprend Plus on va dans le même sens Et si je parle Peu ou pas On n'ira pas dans le bon sens Donc il y a juste une question De se demander Est-ce que je peux Aller de mieux en mieux Dans ma relation Avec Dieu Il y a un prédicateur Américain Appelé Paul Washer Qui parle d'une douce heure Le matin Une douce heure Avec Dieu Et c'est pas nécessairement A genouiller Affligé En train de jeûner Mais même en étant posé Avec une tasse de café Une douce heure Avec Dieu Pour le prier Et d'écouter Il y en a aussi Qui prient Trois fois par jour Comme on mange Trois fois par jour Ça peut se faire Ça existe en tout cas Ce sont des cas Qui existent Est-ce qu'il y a Une question de lieu Pour ça Jésus nous fait comprendre Dans Matthieu 6 Verset 5 à 13 Que quand on prie Il ne faut pas faire Comme les pharisiens Qui sont debout Devant tout le monde Exposé à la vue Mais entre dans ta chambre Ferme la porte Et là tu pries Le père dans le secret Donc l'idée C'est d'avoir Un lieu Un environnement Où on puisse être Vraiment dans l'intimité Avec le père Avec Dieu Il y a Un autre prédicateur Lui qui date Deux siècles avant Appelé Charles Finet Moins connu je pense Lui Il allait seul Dans la forêt Et prier Dieu A haute voix Voilà C'était son expérience C'était son témoignage Mais finalement La prière Quand Comment Où Finalement On peut même prier Spontanément J'aime beaucoup L'exemple de Néhémie Au chapitre 2 Verset 4 à 5 Néhémie Donc un des hommes Important de la Bible Qui se retrouve C'était à l'exode Pendant l'exode A Babylone Sous le règne perse Et là Il y a le roi Qui discute avec lui Le roi lui pose une question Et avant de répondre A sa question Et bien Il est écrit que Il priait Dieu Donc c'était vraiment Spontané C'était vraiment comme s'il était Tellement dépendant de Dieu Qu'il avait besoin de le consulter Avant de répondre A la question Qu'on était en train de lui poser Et finalement ça m'amène en fait Un petit peu à la conclusion De cette section Sur le où, le quand Bah finalement c'est En tout temps En tout lieu Le disciple de Jésus Christ Est amené à prier C'est pour cela que Paul dit Dans 1 Thessaloniciens 5,17 Priez sans cesse Finalement prier c'est comme Reprendre son souffle Reprendre de l'oxygène On est un petit peu comme En apnée Dans ce monde Où règne les ténèbres Et la prière nous permet Justement de reprendre De l'oxygène De Prendre des forces Pour ensuite Repartir de l'avant Et je rebondis sur La prédication De ce début du mois Sur l'usage du temps Justement Comment utilisons-nous Notre temps pour Dieu Et bien peut-être Qu'on peut réfléchir Justement A l'aide de cette notion Avant de conclure Je vais vous donner Un petit témoignage Il y a une période De ma vie Où je travaillais Beaucoup pendant la nuit Et c'était Assez difficile En fait Je mettais un service Des installations Pour la sécurité Des trains Et il fallait le faire Après le dernier passage Du train Du soir Avant le passage Du premier train Le matin Il y avait l'enjeu De mettre en service L'installation Qu'elle fonctionne La sécurité des personnes Qui étaient Sous ma supervision Ma sécurité à moi aussi Le risque électrique Il y avait La pression du client Qui regardait Ce que je faisais Qui veillait A ce que je réussisse Mes essais De signalisation Et il pouvait aussi Y avoir la pression De l'exploitant Donc celui qui allait Utiliser la ligne de train Le lendemain Et c'était vraiment Beaucoup de choses A gérer Et c'était difficile Et à un moment donné Je me suis dit Voilà Seigneur Je m'en remets à toi Je me confie pleinement à toi Tu es souverain sur tout Et voilà C'est toi qui gères C'est toi qui t'occupes de tout Et justement A travers ces moments De prières Que j'ai eues Avec le Seigneur Il a vraiment su Me fortifier M'équiper Pour que ça puisse Correctement se dérouler Et je me souviens encore Je partais en nuit Et j'avais justement Cette prière spontanée Dans ma tête Le psaume 23 Qui résonnait Et les paroles Qui disaient Même si je marche Dans la vallée De l'ombre de la mort Je ne craindrai Aucun mal Car tu es avec moi Alors certes Ça peut paraître Hors contexte Mais je m'y retrouvais Totalement Parce que j'allais Littéralement Travailler dans la nuit Et j'ai vraiment vu Que le Seigneur M'avait accompagné Et pour preuve Ce qui m'a montré Avec du recul Que le Seigneur M'a accompagné C'est que Il y a deux collègues Parmi ceux Avec qui je travaillais Dans cet environnement Qui ont dû passer Une formation Pour la gestion Du stress Tellement c'était Difficile pour eux Et l'un des deux M'a dit ouvertement Mais toi Ça se voit Que toi Tu n'es pas stressé Et il savait Que j'étais chrétien Il m'a dit C'est Dieu qui fait ça Et du coup Ça m'a permis De comprendre Que vraiment Dieu avait agi Même sans que Je m'en rende Forcément compte Et qu'à travers Justement Cette vie de prière Qu'il a instauré en moi Il m'a permis D'être en paix D'être fortifié Dans ces circonstances difficiles Pour conclure Chers frères et sœurs En Christ Du temple de Sergie J'aimerais vous partager Ce dernier verset Colossiens 1 21 Et vous Qui étiez autrefois étrangers Et ennemis par vos pensées Et par vos mauvaises œuvres Il vous a maintenant Réconciliés Par sa mort Dans le corps De sa chair Nous tous donc Nous sommes De base Séparés de Dieu A cause de nos péchés Mais Jésus Christ Le fils unique de Dieu Est mort à la croix Pour nous réconcilier Avec le Père Et nous pouvons donc Maintenant être Proche du Père Et dire vraiment Comme Jésus Abba Père Nous avons une relation Intime L'opportunité de vivre Cette relation Avec Dieu Alors saisissons Simplement cette opportunité Profitons-en Si toi qui es là Dans cette assemblée Tu as la foi En Jésus Christ Et bien profite De cette relation Que tu as avec Dieu Si tu n'as pas la foi Et bien sache que Par la foi Tu peux rentrer Dans l'intimité Avec le Père Au lieu d'être Séparé de lui Éternellement Prions Seigneur Jésus Merci infiniment encore De nous avoir Rappelé Cet amour Que tu as Cette relation Pour laquelle nous avons Été créé Et nous te demandons Pardon Seigneur Si nous n'avons pas Saisi cette opportunité Cette grâce Et pardonne-nous Pour notre chair Qui ne prend pas plaisir A la prière Pardonne-nous Pour notre chair Qui ne prend pas plaisir A écouter ta parole Et qui préfère Et qui préfère faire Tant d'autres choses De Dieu En Jésus Christ Amen Amen